L'Évangile selon Marc Introduction L'auteur de l'Évangile selon Marc est le seul qui donne à son livre le titre de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pour cette raison, on peut le considérer à raison comme le créateur de ce genre littéraire. Autrement dit, il serait le premier à mettre par écrit la traduction sur la personne, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ qui, jusque-là, circulait sous une forme orale. L'Évangile à ses débuts était prédication. Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Avec la disparition des témoins oculaires de la vie de Jésus, la préservation par écrit de ce qui se disait sur sa personne et son œuvre s'imposa. Marc serait le premier dans cette entreprise. Le cannevas de cet évangile est donc le suivant. 1. Prédication de Jean-Baptiste Baptême et tentation de Jésus-Christ Chapitre 1, verset 1 au verset 13 2. Commencement du ministère et ministère de Jésus en Galilée Chapitre 1, verset 14 Chapitre 7, verset 23 3. Jésus dans le territoire de Tyre et de Sidon Ministère de Jésus hors de Galilée et en route vers Jérusalem Chapitre 7, verset 24 Chapitre 10, verset 52 Enfin, entrée de Jésus à Jérusalem et ministère Jérusalem et Jésus dans les événements majeurs que sont sa passion et sa réjunction Chapitre 11, verset 1 au chapitre 16, verset 20 Le titre « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu » résume le contenu de Marc Pour lui, Jésus est le fils de Dieu L'homme en qui et par qui Dieu se manifesta au monde En Jésus et en Jésus seul, Dieu se fait reconnaître Il s'incarne pour permettre aux hommes de le reconnaître comme Dieu De croire en lui et de recevoir la vie véritable De tous les quatre évangiles Celui de Marc est le plus court Il contient donc l'essentiel de ce que la traduction a voulu préserver Au sujet de la vie et de l'heure de Jésus-Christ Le nom de l'auteur ne se trouve pas dans le texte de l'Évangile Il s'agirait de Jean-Marc, fils de Marie et cousin de Barnabas, compagnon de Paul, disciple de Pierre Il s'agirait donc d'un personnage suffisamment renseigné sur Jésus grâce aux apports de Pierre et de Paul Mais aussi à ses connaissances personnelles de chrétiens, probablement encore très jeunes Lors des événements de la passion de Jésus Marc 14, 51 à 52 Apparaît comme une signature anonyme de l'auteur qui a voulu laisser Marc de son souvenir personnel Les destinataires de Marc sont des chrétiens d'origine païenne En effet, quand on lit Marc, on se rend facilement compte qu'il prend soin Chaque fois que cela s'avère nécessaire d'expliquer les usages des Juifs C'est le cas en Marc 7, 3 Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains Conformant la tradition des anciens Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés L'évangile de Marc est comme un drame plutôt qu'un enseignement Il se déroule autour de la personne de Jésus Par rapport aux relations qu'il a entretenues avec les hommes Que l'on peut facilement classer en trois catégories Ses propres intimes, ses opposants Et entre ses extrêmes, les foules Le message dramatique de Marc est que Jésus, pendant sa carrière terrestre Est resté incompris et à la limite messurieux Pour tous ceux qui l'entouraient aussi bien, ses opposants, que ses propres disciples Malgré ses enseignements en parole et en actes Ses miracles et ses guérisons spectaculaires Le secret de sa messianité le sera connu de tout ce qu'après sa mort et sa résurrection Ne vous épouvantez pas Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié Il est ressuscité, il n'est plus ici Allez dire à ses disciples et à Père qu'il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit La pédagogie de Marc consiste à rendre son lecteur participant d'événements Qui souvient à l'écoute La bonne nouvelle de Jésus Christ Le titre qu'il donne à son livre d'évangile de Jésus Christ Fils de Dieu Comparativement à celui qu'il donne à la prédication de Jésus la bonne nouvelle Interroge le lecteur sur la bonne nouvelle annoncée par Jésus Et sur celle le concernant Il ne faudrait donc pas confondre ce que Jésus a été réellement avec ce que les témoins de sa vie rapportent de lui Chacun a procédé à une sélection des événements de sa vie S'agissant de Marc Voici les miracles et paraboles qu'il a trouvé utile de rapporter S'agissant des paraboles de Jésus On en donne nombre 18 1. La guérison d'un démoniaque La guérison de la belle mère de Pierre La guérison d'un dépreu La guérison d'un paralytique La guérison de l'homme à la main sèche La tempête à peser La guérison d'un démoniaque La résurrection de la fille de Jairus La guérison de la femme malade depuis 12 ans La multiplication des pains La marche sur les eaux La guérison de la fille de la syro-phénicienne La guérison d'un sournier La seconde multiplication des pains La guérison d'un aveugle La guérison d'un démoniaque La guérison d'un aveugle Le figuier desséché S'agissant des paraboles de Jésus Il en ressent ce 3 Le cimeur La croissance des secrets de la semence Le grain de ses nevis Les vignerons Le figuier Le maître et ses serviteurs Marc a sélectionné Les éléments de la traduction M. Jésus Dans le but louable de démontrer Ce que signifie être disciple Le miséric titre Le fils de l'homme que Jésus se donne N'aurait pas permis à ses contemporains De reconnaître sa véritable identité Bien qu'ayant vu en lui le Christ Mais il savait de quel genre De quel genre de messie il s'agissait Alors Comment être disciple De Jésus Christ Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui Perdra sa vie A cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Chapitre 1 Prédication de Jean Baptiste Pardon Commencement de l'évangile De Jésus Christ Fils de Dieu Selon ce qui est écrit Dans Esaïe le prophète Voici J'envoie devant toi mon messager Qui préparera ton chemin C'est la voix de celui Qui crée dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Aplanissé ses sentiers Jean parut Baptisant dans le désert Et prêchant le baptême De répentance Pour la rémission des péchés Tout le pays de Judée Et tous les habitants De Jérusalem Se rendaient auprès de lui Et confessant leur péché Ils se faisaient baptiser Par lui Dans le fleuve du Jordan Jean avait un vêtement De poils de chameau Et une ceinture De cuir autour des reins Il se nourrissait De sauterelle Et de miel sauvage Il prêchait disant Il vient après moi Celui qui est plus puissant Que moi Et je ne suis pas digne De délier en me puissant La couvoie de ses souliers Moi je vous ai baptisé d'eau Lui qui vous baptisera Du Saint-Esprit Baptême et tentation De Jésus-Christ En ce temps-là Jésus vint De Nazareth En Galilée Et il fut baptisé Par Jean dans le Jordan Au moment où il sortit de l'eau Il vit les yeux souris Et l'esprit descendre Et celui qui est comme une colombe Et une voix fit entendre Des yeux ses paroles Dieu mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Aussitôt L'esprit poussa Jésus Dans le désert Où il passa Quarante jours Tenté par Satan Il est avec les bêtes sauvages Et les anges Le servait Commencement du ministère De Jésus Après que Jean Eût été livré Jésus alla dans la Galilée Préchant l'évangile de Dieu Il disait Le temps est accompli Et le royaume de Dieu Est proche Répentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Vocation de quatre disciples Comme il passait Le long de la mer de Galilée Il vit Simon et André Frères de Simon Qui j'étais un filet Dans la mer Car ils étaient pécheurs Jésus leur dit Suivez-moi Et je ferai Et je ferai pécheur d'hommes Aussitôt Il laissait leur filet Et le suivire Étant allé un peu plus loin Il dit Jacques Fils de Zébédé Et Jean Son frère Qui eux aussi Était dans une barque Et reparaient les filets Aussitôt Il les appena Et laissant leur père Zébédé Dans la barque Avec les ouvriers Il le suivit Jésus a capa Enéant dans la synagogue Les ondes Démoniacs Ils se rendirent A capa Enéant Et le jour du sabbat Jésus entra d'abord Dans la synagogue Et il l'enseigna Il était frappé De sa doctrine Car il enseigna Comme ayant Il enseigna Comme ayant autorité Et non comme eux Escrits Il se trouva Dans leur synagogue Un homme Qui avait Un esprit impur Et qui s'écria Qu'y a-t-il entre nous Et toi Jésus de Nazareth Tu es venu Pour nous perdre Je sais qui tu es Je sais qui tu es Le Saint de Dieu Jésus le menaça En disant Tais-toi Et sors de cet homme Et l'esprit impur Sortit de cet homme En l'agita Avec violence Et en poussant Un grand cri Tous furent saisis De stupéfaction De sorte qu'ils se demandaient Les uns Tous autres Qu'est-ce que c'est C'est Une nouvelle doctrine Il commande Avec autorité Il commande Avec autorité Même aux esprits impurs Et ils l'obéissent Et sa renommée Se répandit Aussitôt Dans tous les lieux Environnement De la Galerie Et raison de la belle-mère De Pierre Et de plusieurs malades Jésus en divers lieux De la Galerie En sortant la synagogue Il se rendit Avec Jacques et Jean A la maison De Simon Et de André La belle-mère de Simon Était couchée Ayant la fièvre Et aussitôt On parla d'elle A Jésus S'étant approché Et la fille levée En lui prenant la main Et à l'instant La fièvre la quitta Puis elle l'ait servie Le soir Après le coucher du soleil On lui amena Tous les malades Et les démoniaques Et toute la ville Était rassemblée Devant sa porte Il guérit Beaucoup de gens Qui avaient diverses maladies Il chassa aussi Beaucoup de démons Et il ne permettait Pas aux démons De parler Parce qu'il le connaissait Vers le matin Pendant qu'il faisait Encore très sombre Il se deva Et sortit Pour aller dans un lieu Des zés Où il pria Simon Et ceux qui étaient Avec lui Se mirent à sa recherche Et quand il le trouvait Il lui dire Tous tes cherches Il leur répondit Allons ailleurs Car Les bourgades voisines Allons ailleurs Dans les bourgades voisines Afin que j'y prêche aussi Car c'est pour cela Que je suis sorti Et il alla prêcher Dans les synagogues Par toute la galerie Et il chassa Les démons Guérison d'un lépreux Un lépreux vint à lui Le ségetat séjour Et lui dit D'un ton suppléant Si tu le veux Tu peux me rendre pur Jésus ému de compassion Et tendit la main Le toucha Et dit Je le veux Sois pur Aussitôt La lèpre le quitta Et il fut purifié Je lui renvoya Sur le champ Avec de sévères recommandations Et il lui dit Garde-toi de rien dire A personne Mais va te montrer Au sacrificateur Et offre pour ta purification Ce que Moïse apprécierait Afin que cela Le serve de témoignage Mais cet homme S'en étant allé Se mit à publier Hautement la chose Et allait divulguer De sorte que Jésus Ne pouvait plus entrer Publiquement Dans une ville Il se tenait dehors Dans les lieux des airs Et l'on venait à lui De toutes parts Jésus de retour A Cap-à-Norme Guérison d'un paralytique Chapitre 2 Quelques jours après Jésus revint A Cap-à-Norme On apprit qu'il était A la maison Et il s'assembla A un si grand nombre de personnes Que l'espace devant la porte Ne pouvait plus les contenir Il leur annonçait La parole Les gens Virent à lui Amenant un paralytique Par quatre personnes Comme il pouvait L'aborder à cause de la foule Il le découvrit Le toit de la maison Où il était Et il descendait Par cette ouverture Le lit Sur lequel le paralytique Était couché Jésus voyant leur foi Dite au paralytique Mon enfant Tes péchés sont pardonnés Il y avait là Quelques scribes Qui étaient assis Et qui se disaient Au-dedans d'eux Comment cet homme Parle-t-il ainsi Il blaséme Qui peut pardonner Les péchés Si ce n'est Dieu seul Jésus Et en aussitôt connu Par son esprit Ce qu'il pensait Au-dedans d'eux Il leur dit Nous n'avons jamais Rien vu de Paris Location de Lévi À Matthieu Jésus sortit de nouveau Du côté de la mer Toute la foule Venait à lui Et les enseignaient Pardon En passant Il vit Lévi Fils d'Alphée Assis au bureau Des péages Il lui dit Suis-moi Lévi s'éleva Et le suivit Comme Jésus Était à table Dans la maison de Lévi Beaucoup de publicains Et de gens de mauvaise vie Se mirent à table Avec lui Et avec ses disciples Car ils étaient nombreux Et l'avaient suivi Les scribes Et les pharisiens Le voient manger Avec les publicains Et les gens de mauvaise vie Dirent à ses disciples Pourquoi mange-t-il Et boit-il Avec les publicains Et les gens de mauvaise vie Ce que Jésus Ayant entendu Il leur répondit Ce ne sont pas Ceux qui se portent bien Qui ont besoin de médecins Mais les malades Je ne suis pas venu Appeler des justes Mais des pécheurs Quels sont les disciples De Jean-Baptiste Sur le jeûne Les disciples de Jean Les pharisiens jeûnaient Ils vinrent dire à Jésus Pourquoi les disciples de Jean Ils savent Les pharisiens jeûnent-ils Tandis que tes disciples Ne jeûnent point Jésus leur répondit Les amis de l'époux Peuvent-ils jeûner Pendant que l'époux Est avec eux Aussi longtemps Qu'ils ont Avec eux l'époux Ils ne peuvent jeûner Les jours viendront Où l'époux leur sera enlevé Alors ils jeûneront En ce jour-là Personne n'aucune pièce de drap neuf A un vieil habit Autrement La pièce de drap neuf Emporterait une partie du vieux Et la déchirer Elle serait pure Et personne ne met du vin nouveau Dans de vieilles autres Autrement Le vin fait rompre les autres Et le vin et les autres sont perdus Mais il faut mettre le vin nouveau Dans des autres naves Les épis de blé Et le sabbat Il arriva Un jour de sabbat Que Jésus traversa Des champs de blé Ses disciples Chemin faisant Se met à arracher les épis Les pharisiens lui dirent Voici Pourquoi font-ils Ce qui n'est pas permis Pendant le sabbat Jésus leur répondit N'avez-vous jamais vu Ce que fit David Lorsqu'il fut dans la nécessité Et qu'il lui fait Lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra Dans la maison de Dieu Du temps du souverain Sacrificateur Abiatar Et mangea Les pains de proposition Qui n'est permis Qu'au sacrificateur De manger Et en donnant même A ceux qui étaient avec lui Puis il leur dit Le sabbat a été fait Pour l'homme Et non l'homme Pour le sabbat De sorte que le fils de l'homme Est maître même du sabbat L'homme a la main sèche Chapitre 3 Jésus entra de nouveau Dans la synagogue Il se trouvait Un homme Qui avait la main sèche Et ils observaient Jésus pour voir S'il le guérirait Le jour du sabbat C'était afin de pouvoir L'accuser Et Jésus dit à l'homme Qui avait la main sèche Lève-toi Là au milieu Puis il leur dit Est-il permis le jour du sabbat De faire du bien Ou de faire du mal De recevrir un homme Ou de le tuer Mais Ils gardèrent le silence Alors Prenant ses regards Sur avec indignation Et en même temps Affligé de l'endurcement De leur cœur Il dit à l'homme Et tente ta main Il est tendu Et sa main fut guérie Les pharisiens sortient aussitôt Ils se consultèrent avec les hérodiens S'il a moyen de le faire périr Jésus se retira vers la mer Avec ses disciples Une grande multitude De suivi De la Galilée Et de la Judée Et de Jérusalem Et de l'île du mai Et d'au-delà du Jordan Et des environs de Tyre Et de Sidon Une grande multitude Apprenant eux Tout ce qu'il faisait 20 à 8 Il chargea Ses disciples De tenir toujours A sa disposition Une petite bague Afin de ne pas être pressé Par la faute Car Comme il guérissait Beaucoup de gens Tout ce qui avait des maladies Se jétait sur lui Pour le toucher Les esprits impus Quand il le voyait Se procéder devant lui Et il s'écriait Tu es le fils de Dieu Mais Il leur recommandait Très sûrement De ne pas le faire connaître Choix des douze apôtres Il monta ensuite Sur la montagne Il appela ceux qu'il voulait Et il vint auprès de lui Il en établit douze Pour les avoir avec lui Et pour les envoyer prêcher Avec le pouvoir de chasser Et les démons Voici les douze Qu'il établit Simon Qui nomma Pierre Jacques Fils de Zébédé Et Jean Frère de Jacques Auquel il lui donna Le nom de Beau De Bois Boisnerges Boisnerges Qui signifie Fils du tonnerre André Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques Fils Alphée Cadet Simon le Cananite Et Julien Scarlet Celui qui livra Jésus Attaque des scripts Et réponse de Jésus Le péché contre le Saint-Esprit Ils se rendirent dans la maison Et la foule s'assembla de nouveau En sorte qu'ils ne pouvaient pas Même prendre leur repas Les parents de Jésus Yant appris Ce qui se passait Vint pour eux Se saisir de lui Car il se disait Il est hors de sens Et l'escribe Qui était descendu De Jérusalem Il est possédi De belles épules Et par le prince Des démons Qui chasse les démons Jésus les appela Et leur dit Sous forme de parabole Comment Satan Peut-il chasser Satan Si un royaume Est divisé Contre lui-même Ce royaume Ne peut se visser Et si une maison Est divisée Contre elle-même Cette maison Ne peut se visser Si donc Satan Se revolte Contre lui Il est divisé Et il ne peut se visser Mais C'est un effet de lui Personne ne peut entrer Dans la maison D'un homme fort Et piller ses biens Sans pouvoir auparavant Ler cet homme fort Alors il pillera sa maison Je vous le dis en vérité Tous les péchés Ils seront pardonnés Nos fils des hommes Et les blasèmes Qu'ils auront proférés Mais quiconque blasèmera Contre le Saint-Esprit N'obtiendra jamais le pardon Il est coupable D'un péché éternel Jésus parla ainsi Parce qu'il disait Il est possible D'un esprit impur La mère et les frères De Jésus Suivin sa mère Et ses frères Qui se tenant d'euro L'envoyèrent appeler La foule était assise Autour de lui Et on lui dit Voici Ta mère et tes frères Sont d'euro Et te demandent Et il répondit Qui est ma mère Et qui sont mes frères Puis J'étends les regards Sur ceux qui étaient assis Tout autour de lui Voici dit-il Ma mère et mes frères Car à quiconque fait La volonté de Dieu Celui-là est mon frère Ma mère Celui-là est mon frère Ma soeur Et ma mère Parabole du semeur De la semence Du grain de Sénévé Chapitre 4 Jésus se mit de nouveau Enseigné au bord de la mer Une grande foule S'étend assemblée Auprès de lui Il le monta Et s'assit sur une barque Sur la mer Toute la foule était à terre Sur le rivage Il leur enseignait Beaucoup de choses En parabole Et elle leur dit Dans son enseignement Écoutez Un semeur sortit Pour semer Comme il se met Une partie de la semence Tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent Et la manger Une autre partie Tomba dans un endroit Qui a des oiseaux Qui a des oreilles pour entendre Entendre Lorsqu'il fut en particulier Ceux qui l'entouraient Avec les douze L'interrogèrent Sur les paraboles Il leur dit C'est à vous Qu'a été de lui Le mystère du royaume de Dieu Et pour ceux Qui sont drôles Tout se passe en parabole Afin qu'en voyant Ils voient Et n'aperçoivent Et qu'en entendant Ils entendent Et ne comprennent point De peur Qu'ils ne se convertissent Et que les péchés Ne leur soient pardonnés Il leur dit encore Vous ne comprenez pas Cette parabole Comment donc Comprendez-vous Toutes les paraboles Le semeur sème la parole Les uns Sont L'un du chemin Où la parole est semée Quand ils l'ont entendu Aussitôt Satan Vient et enlève La parole Qui a été semée en eux Les autres Pareillement Reçoivent la semence Dans les endroits Apireux Quand ils entendent La parole Ils la reçoivent D'abord avec joie Mais n'ont pas De racines En eux-mêmes Ils manquent De persistance Et dès que survient Une tribulation Une persécution A cause de la parole Ils y trouvent Une occasion de chute D'autres reçoivent La semence Parmi les épines Ce sont ceux Qui entendent la parole Mais en qui Les soucis du siècle La séduction Des richesses Et l'invasion Des autres Convertisent La parole Et la rendent Infructueuse D'autres reçoivent La semence Dans la bonne terre Ce sont ceux Qui entendent la parole La reçoivent Et porte du fruit Trente Soixante Et cent pour un Il leur dit encore Apporte-t-on La lampe Pour la mettre Sur le boisseau Sur le boisseau Ou sous le lit N'est-ce pas Pour la mettre Sur le chandelier Car il n'est rien De caché Qui ne doit être découvert Rien de secret Qui ne doit être mis au jour Si quelqu'un a des oreilles Pour entendre Qui l'entend Il leur dit encore Prenez garde A ce que vous entendez On vous mesure Avec la mesure Dont vous serez servis Et on y ajoutera Pour vous Car on donnera A celui qui aime A celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Il dit encore Il en est du roi De Dieu Comme quand un homme Jette de la semence En terre Qu'il dorme Ou qu'il veille Nuit et jour La semence Germe et croit Sans qu'il sache Comment La terre produit D'elle même D'abord L'herbe Puis l'épi Puis le grain Tout formé Dans l'épi Et dès que le fruit Est mûr On y met la fossile Car la moisson Est là Il dit encore A quoi comparerons-nous Le roi De Dieu Ou par quel Parabone Le représenterons-nous Il est semblable A un grain De sénévé Qui lorsqu'on le sème En terre Est la plus petite De toutes les sémences Qui sont sur la terre Mais Lorsqu'il a été sémé Il monte Il devient plus grand Que tous les légumes Et pour ceux De grandes branches En sorte que les oiseaux Du ciel Peuvent habiter Sous son nom Ce n'est pas beaucoup De paraboles De ces gens Qui leur annonçaient La parole Ce n'est qu'ils étaient Capables De l'entendre Il ne leur parlait Pour un simple parabole Mais en particulier Il expliquait Tout à ses disciples La tempête a pesé Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons à l'autre bord Après l'avoir envoyé La foule Ils l'emmenèrent Dans la barque Où ils se trouvaient Il y avait aussi D'autres barques Avec lui Il se leva Un grand tourbillon Et les flots Se jetaient dans la barque Au point qu'elle Se remplissait De gens En élu Il dormait A la poupe Sur le coussin Ils le réveillèrent Et lui dire Maître Ne t'inquiète pas De ce que nous périssons C'est un réveil Il menaça le vent Et dit à la mère Silence Tais-toi Le vent se sent Et eut un grand calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous Un si peur Comment n'avez-vous Point de foi Ils furent saisis D'une grande frayeur Et se dirent les uns Deux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent Même le vent Et la mer Jésus sur le territoire Des gardes araignées Guérison d'un démoniaque Chapitre 5 Ils arrivèrent A l'autre bord De la mer Dans le pays Des gardes araignées Aussitôt Auquel Jésus Fut hors de la barque Ils vont devant de lui Un homme sortant Des sépulcres Et possédé D'un esprit impur Cet homme Avaient sa demeure Dans les sépulcres Et personne ne pouvait plus Le dire Même avec une chaîne Car souvent On avait eu Il avait eu Des fers au pied Et avait été lié De chaînes Mais Il avait rompu Les chaînes Et brisé les fers Et personne n'avait La force De le dompter L'été E cent sept nuits Et jours Dans les sépulcres Et sur les montagnes Criant Et se meurtissant Avec des pierres Et en vue Jésus De loin Il a couru Se procèdant devant lui Et s'écria D'une forme Qu'y a-t-il Entre moi Et toi Jésus Fils du Dieu Très haut Je t'en conjure Au nom du Dieu Ne me tourmente pas Là Jésus lui disait Sors de cet homme Esprit impur Et il lui demanda Quel est ton nom ? Légion et mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Et le priait Instamment De ne pas les envoyer Hors du pays Il y avait là Vers la montagne Un grand troupeau De pourceaux Qui passaient Et demain Le priait Envoie-nous dans ces pourceaux Afin que nous entrions En eux Le leur permis Et les esprits impurent Sortir Entrèrent dans les pourceaux Et le troupeau Se précipita Des pentes Escapées dans la mer Il y avait environ Deux mille Et ils se noyèrent Dans la mer Ceux qui les faisaient Pertre S'enfuir Et répandir la nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allaient voir Ce qui était arrivé Il vint auprès de Jésus Virent les démoniaques Celui qui eut la légion Assis vêtu Et dans son bon sens Ils furent saisis de frayeur Ceux qui avaient vu Ce qui s'était passé Lorsqu'on rencontrait Ce qui était arrivé Aux démoniaques Et aux pourceaux Alors ils se mirent A suppler Jésus De quitter leur territoire Comme ils montaient Dans la barbe Celui qui avait été démoniaque Le demanda la permission De rester avec lui Jésus ne lui permet pas Mais il lui dit Vends à ta maison Vers les tiens Et raconte leur Tout ce que Jésus t'a fait Et comment il a épicé de toi Ils s'en alla Et se mit à publier Dans la décapose Tout ce que Jésus Avait fait pour lui Et tous furent donc étonnés Résurrection de la fille De Jairus Et guérison d'une femme Malade depuis douze ans Jésus dans la barbe Regagna l'autre rive Où une grande foule S'assembla près de lui Il était au bord De la mer Alors vint Un des chefs de la synagogue Nommé Jairus Qui l'ayant apprécius Se jeta à ses pieds Et lui adressa A cet instant de prière Ma petite fille Est à l'extrémité Viens Impose-lui les mains Afin qu'elle soit sauvée Et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui Et une grande foule Le suivait Et le pressait Alors Il y avait une femme En teinte D'une perte de sang Depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert Entre les mains De plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais elle était allée Plutôt En empirant Et entendue parler Jésus Elle vint Dans la foule Par derrière Et toucha son vêtement Car elle disait Si je puis seulement Toucher ses vêtements Je serai guéri Au même instant La perte de sang s'arrêta Et elle sentit Dans son corps Qu'elle était guérie De son mal Jésus connu Aussitôt en lui Même qu'une force Était sortie de lui Et se retournant Au milieu de la foule Il dit Qui a touché mes vêtements Et décide lui dire Tu vois la foule Qui te presse Et tu dis Qui m'a touché Et il regardait Autour de lui Pour voir Celle qui avait fait cela La femme Effrayée et tremblante Sachant Ce qui s'était passé En elle Verset J'étais à ses pieds Lui dit Toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi T'a sauvée Et va en paix Et sois guéri De ton mal Comme il parlait encore Sur 20 Le chef de la synagogue Les gens Et qui dit Ta fille est morte Pourquoi importuner Davantage de maître Mais Jésus Sans tenir compte De ses paroles Dites au chef de la synagogue Ne craint rien Soit Crois seulement Et Il ne permit A personne De la compagnie Si ce n'est A Pierre A Jacques Et à Jean Frère de Jacques Ils arrivaient Dans la maison Du chef de la synagogue Où Jésus vit Une foule Pruyante Et des gens Qui pleuraient Et poussaient De grands cris Il entra Et leur dit Pourquoi faites-vous Du bruit Et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte Mais elle dort Et il se moquait de lui Alors Il en fait sortir tout le monde Il prit avec lui Le père Et la mère de l'enfant Et ceux qui l'avaient accompagné Et il entra là Où était l'enfant Il la saisit par la main Et lui dit Talitakuni Talitakumi Ce qui signifie Jeune fille Lève-toi Je te le dis Aussitôt La jeune fille se devint Se mit à marcher Car elle avait 12 ans Et ils furent Dans un grand étonnement Jésus leur adressa De fortes recommandations Pour que personne Ne suit la chose Et il dit Qu'on donna à manger A la jeune fille Jésus de Nazareth Incrédulité des habitants Jésus à Nazareth Incrédulité des habitants Chapitre 6 Jésus partit de là Et se rendit dans sa patrie Ses disciples suivirent Quand le sabbat Il fut venu Il se mit à enseigner Dans la synagogue Beaucoup de gens Qui l'entendirent Et étaient étonnés Et disaient D'où lui viennent ces choses Quelle est cette chagesse Qui lui a été donnée Et comment de tels miracles Se font-ils par semaine N'est-ce pas le charpentier Le fils de Marie Le frère de Jacques De Josée De Jude Et de Simon Et celles-ci ne sont-elles Pas ici parmi nous Il était pour une occasion De chute Mais Jésus leur dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie A mis ses parents Et dans sa maison Il ne put faire là Aucun miracle Si ce n'est qu'il imposa A eux et les mains A quelques malades Et les guéris Et ils s'étonnaient De leur incrédulité Ils sont des douze apôtres Jésus parcourait Les villages d'alentour En enseignant Alors Il appela les douze Et commença A les envoyer Deux à deux En leur donnant Pouvoir sur les esprits Impus Il leur prescrit De ne rien prendre Pour le voyage Si ce n'est un bâton De n'avoir Ni pain Ni sac Ni monnaie Dans la ceinture De chausser Des sandales Et de ne pas revêtir De tunique Puis il leur dit Dans quelques maisons Que vous entrez Restez-y Jusqu'à ce que vous partiez De ce lieu S'il y a quelque part Des gens Qui ne vous reçoivent Ni ne vous écoutent Retirez-vous de là Et secouez la poussière De vos pieds Afin que cela leur serve De témoignage Il partit Il prêchait La répentance Il chassait Beaucoup de démons Et il soignait D'huile Beaucoup de malades Et les guérissa Mort de Jean-Baptiste Le roi Hérode Entendit parler De Jésus Dont le nom Était devenu célèbre Et dit Jean-Baptiste Est ressuscité Des morts C'est pour cela Qu'il se fait Par lui des miracles D'autres disaient C'est Élie Et d'autres disaient C'est un prophète Comme l'homme Des prophètes Mais Hérode En apprenant cela Disait Ce Jean Que j'ai fait Décapiter C'est lui Qui est ressuscité Car Hérode Lui-même A fait arrêter Jean L'avait fait lire En prison A cause d'Hérodias Femme de Philippe Son frère Parce qu'il l'avait épousé Et que Jean lui disait Il n'était pas permis D'avoir la femme De ton frère Hérodias Était arrêté Contre Jean Et voulait le faire mourir Mais il le pouvait Car Hérode craignait Jean Le connaissant Pour un homme juste Et sain Et le protégeait Après l'avoir entendu Il était souvent perplexe Et l'écoutait avec plaisir Cependant un jour Propice arriva Lorsque Hérode À l'anniversaire de sa naissance Donna un festin À ses ans À ses grands Au chef militaire Et aux principaux De la Galilée La fille d'Hérodias Entra dans la salle Et dansa Et puis à Hérode Et à ses convives Le roi dit à la jeune fille Demande-moi ce que tu voudras Et je te le donnerai Il ajouta avec ses mots Ce que tu me demanderais Je te le donnerai Fuis la moitié de mon royaume Étant sorti Elle dit à sa mère Que demanderai-je Et sa mère répondit La tête de Jean-Baptiste Elle s'empressa De rentrer aussitôt vers le roi Et lui fit cette demande Je veux que tu me donnes À l'instant Sur un plat La tête de Jean-Baptiste Le roi fut attrécé Mais à cause de ses serments Et de ses déconvits Il ne voulut pas Lui faire un refus Il envoya sur le champ Un garde Avec ordre d'apporter La tête de Jean-Baptiste Le garde apporta Alla décapiter Jean Dans la prison Et apporta la tête Sur un plat Il La donna à la jeune fille La jeune fille La donna à sa mère Les disciples de Jean Ayant appris cela Vint Rendre son corps Et le mit dans un sépure Multiplication des pas Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Lui racontèrent Tout ce qu'ils avaient fait Et tout Qu'ils avaient enseigné Jésus leur dit Venez à l'écart Dans un lieu d'isère Et reposez-vous un peu Car il y avait beaucoup D'allant et de venant Et ils n'avaient même pas Le temps de manger Ils partirent donc Dans une barque Pour aller à l'écart Dans un lieu d'isère Beaucoup de gens Les virent sans aller Et les reconnus Et de toutes les villes On a couvris à pied Et on les dévancés Au lieu où ils se rendaient Quand ils sortirent De la barque Jésus vit Une grande foule Et fut temie de compassion Pour eux Parce qu'ils étaient Comme des brévis Qui l'ont point de berger Et il se mit à leur Enseigner beaucoup de choses Comme l'heure était Déjà avancée Ses disciples s'approchèrent De lui et dirent Ce lui disait Et l'heure est Déjà avancée Renvoie la fin Qu'ils aillent dans les campagnes Et dans les villes Et les endroits Pour s'acheter de quoi manger Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger Mais ils lui dirent Ils vont nous acheter des pains Pour deux centennies Et leur donnerions-nous à manger Et il leur dit Combien avez-vous de pains Allez voir Ils s'en assurèrent Et répondirent Cinq et deux poissons Alors il leur recommanda De les faire tous asseoir Par groupe célèbre veille Et ils s'assient Par rangée de cent Et de cinquante Ils prient Les cinq pains Et les deux poissons Et levant les yeux vers le ciel Et rendit grâce Puis Il remplit les pains Et les donna aux disciples Afin qu'ils les distribuassent A la foule Ils partageaient aussi Les deux poissons Entre tous Tous mangeaient Et furent assasis Et l'on emporta Douze de panier Plein de morceaux de pain Et de ce qui restait Des poissons Ceux qui avaient mangé Les pains étaient Cinq et mille ans Jésus marchait sur les eaux Aussitôt après Il obligea ses disciples A monter dans la base Et à passer avant lui De l'autre côté Vers Betzaïda Pendant que lui-même Renverait la foule Quand il lui renvoyait Il s'en alla Sur la montagne Pour prier Le soir étant venu La barque était Dommée de la mer Et Jésus était seul A terre Il vit Qu'ils avaient Beaucoup de peine A ramer Car le vent leur était contré A la quatrième veille De la nuit Environ Il alla vers eux Marchant sur la mer Ils voulaient les dépasser Quand ils le virent Marcher sur la mer Ils crurent Que c'était un fantôme Ils poussaient à des cris Car ils le voyaient tous Et ils étaient troublés Aussitôt Jésus leur parla Et leur dit Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas peur Puis il monta vers eux Dans la barque Et le vent C'est ça Ils furent en eux-mêmes Tous stupéfaits Et remplis de tomins Car ils n'avaient pas compris Le miracle du pain Parce que leur cœur Leur cœur était enducie Guérison à Génésarètes Après avoir traversé la mer Ils vinrent dans le pays De Génésarètes Et ils abordèrent Quand ils furent sortis De la barque Les gens Ils ont aussitôt reconnu Jésus parcouru Tous les environs Et l'on se mit à aborter Les malades Sur des lits partout Où l'on apprenait Qu'il était En quelques lieux Qu'il arrivait Dans les villages Dans les villes Ou dans les campagnes On mettait les malades Sur des places publiques Et on le priait De leur permettre Seulement de toucher Le bord de son vêtement Et tout ce qui le touchait Était guéri Les pharisiens Et la traduction Chapitre 7 Les pharisiens Et quelques scribes Venus de Jérusalem S'assemblèrent Auprès de Jésus Ils virent quelques-uns Des disciples Ils virent quelques-uns Des disciples Prendre leur repas Avec des mains impues C'est-à-dire Non la vie Or Les pharisiens Et tous les juifs Ne mangent pas Sans être lavés Soigneusement Les mains Conformant la tradition Des anciens Et quand Tant qu'ils reviennent De la place publique Ils ne mangent Qu'après s'être purifiés Ils ont encore Beaucoup d'autres Observances traditionnelles Comme Le lavage des couples Des cruches Et les vases des règnes Et les pharisiens L'escrits Lui demandèrent Pourquoi tes disciples Ne suivent pas La tradition des anciens Mais prennent-ils Le repas Avec des mains impures Jésus leur répondit Hypocrite Il a bien prophétisé Sur vous Ainsi qu'il a écrit Ce peuple Mon ordre De lèvre Mais son cœur Est étoigné De moi C'est en vain Qu'il m'honore En donnant des précèdes Qui sont des commandements Donc Vous abandonnez Le commandement De Dieu Et vous observez La tradition Des hommes Il leur dit encore Vous renéantissez fort Bien le commandement De Dieu Pour garder votre tradition Car Moïse a dit Au nom de ton père Et ta mère Et celui qui maudit Son père ou sa mère Sera puni de mort Mais vous vous dites Si un homme Dira son père ou sa mère Ce dont j'aurais pu T'assister Est corrobante C'est-à-dire Une offrande à Dieu Vous ne le Laissez plus Rien faire Pour son père Ou sa mère En nulant ainsi La parole de Dieu Pour votre tradition Que vous avez établie Et vous faites Beaucoup d'autres choses Semblables Ensuite Etant de nouveau Appelé la foule A lui Il leur dit Écoutez-moi tous Et comprenez Il n'est hors de l'homme Rien qui entrant en lui Puisse le souiller Mais ce qui sort de l'homme C'est ce qui le souille Si quelqu'un a des oreilles Pour entendre Qu'il l'entende Lorsqu'il fut entré Dans la maison Loin de la foule Ses disciples Interrogeaient Sur cette parabole Il leur dit Vous aussi êtes-vous Donc sans intelligence Ne comprenez-vous pas Que rien de ce qui Du drôme Entre dans l'homme Ne peut le souiller Car cela n'entre pas Dans son cœur Mais dans son ventre Puis ça va Dans les lieux secrets Et qui purifie Tous les aliments Il dit encore Ce qui sort de l'homme C'est ce qui le souille Car c'est du dedans C'est du cœur des hommes Que sortent les mauvaises pensées Les adultes Les impudicités Les meurtres Les vols Les cupidités Les méchancés La fraude Le dérèglement Les regards Envie La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses mauvaises Sortent dedans Et souillent l'homme Jésus sur le territoire De Tyre et de Sidon La femme Cananéenne Jésus étant parti de là S'en alla Dans le territoire De Tyre et de Sidon Il entra dans une maison Désirant que personne Ne le soumait Et ne put rester caché Car une femme Dont la fille Était possédée De l'esprit impur Entendu parler de lui Vint se jeta ses pieds Cette femme Était grecque Syrophénicienne d'origine Elle le pria De chasser Le démon Or de sa fille Jésus lui dit Dès d'abord Les enfants se rassasient Car il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de les jeter Aux petits chiens Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais les petits chiens Sous la table Mange les miettes Des enfants Alors il lui dit A cause de cette parole Le démon Le démon est sorti De ta fille Et quand elle rentra Dans sa maison Elle trouva l'enfant Couché Sur le lit Le démon Est en sorti Jésus dit retour Vers la mer de Galilée Guérison d'un sourd Jésus quitta le territoire De Tyre Et revint par Sidon Vers la mer de Galilée En traversant le pays De la décapole On lui amena Un sourd Qui avait de la difficulté A parler On lui pria De lui imposer les mains Il le prit A part loin de la foule Lui mit les doigts Dans les oreilles Et lui toucha la langue Avec sa propre salive Puis devant les yeux au ciel Il soupirait Et dit Et fata C'est à dire Ouvre toi Aussitôt Ses oreilles s'ouvri Sa langue se délire Et parla C'est très bien Je lui leur recommanda De n'en parler A personne Mais plus Il leur recommanda Plus il le publia Ils étaient dans Le plus grand étonnement Et ils disaient Il fait tout à merveille Même il fait entendre Les souris parler Les mieux Seconde multiplication Et de pain Chapitre 8 En ces jours-là Une foule nombreuse Tant de nous réunis Et n'aiment pas de quoi manger Jésus appela Les disciples Et leur dit Je suis ému de compassion Pour cette foule Car voilà trois jours Qui sont près de moi Et n'ont rien à manger Et si je les renvoie Chusé à Jean Les forces Leurs manqueront En chemin Car quelques-uns D'entre eux Sont venus de moi Ses disciples Le répondient Comment pourrait-on Les rassasier de pain Ici dans un lieu Disait Jésus leur demanda Combien avez-vous de pain Sept repondit-il Alors Il fit asseoir La foule par terre Prit les sept pains Et après l'avoir rendu grâce Les rompus Les donner à ses disciples Pour les distribuer Et les distribuer Est à la faute Ils avaient encore Quelques petits poissons Et Jésus Et a rendu grâce Les fit aussi distribuer Ils mangeaient Et furent rassasiés Et l'on emporta Sept corbeilles Pleines de morceaux Qui restaient Ils étaient environ Quatre mille Ensuite Jésus Les renvoya Un signe du ciel Demandé par les pharisiens Le levain des pharisiens Aussitôt Il monta dans la barque Avec ses disciples Et se rendit Dans la contrée D'Almanuta Les pharisiens Se vint Se milita Descuites avec Jésus Et pour l'éprouver Il lui demanda Un signe venant du ciel Jésus soupirant Profondément En son esprit Il dit Pourquoi cette génération Demande-t-elle Un signe Je vous le dis en vérité Il ne sera Point donné Des signes à cette génération Puis il les quitta Et remonta dans la barque Pour passer sur l'autre bord Les disciples Avait oublié De prendre des pains Il n'en avait qu'un seul Avec eux dans la barque Jésus leur fit Cette recommandation Regardez-vous avec soin Du levain des pharisiens Du levain des rhodes Les disciples Raisonnaient entre eux Et disaient C'est parce que Nous n'avons pas de pain Jésus l'ayant connu Leur dit Pourquoi raisonnez-vous Parce que vous n'avez pas de pain Êtes-vous encore Sans intelligence Et ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur Rendu ici Et en des yeux Et ne voyez-vous pas Et en des oreilles Et n'entendez-vous pas N'avez-vous point de mémoire Quand j'ai rompu Les cinq pains Pour les cinq misons Combien de paniers Plein de morceaux Avez-vous emporté Douze lui répondit-il Et quand j'ai rompu Les sept pains Pour les quatre misons Combien de corbeilles Plein de morceaux Avez-vous emporté Sept reprendit-il Et il a dit Comprenez-vous pas encore Il résonne d'un aveugle À Bethsaida Il se rendit à Bethsaida Et en amena vers Jésus Un aveugle Quand on le pria de toucher Il prit l'aveugle par la main Le conduisit hors du village Puis il lui mit de la salive Sur les yeux Lui imposa les mains Et lui demanda S'il voyait quelque chose Il regarda et dit J'aperçois les hommes Mais j'en vois comme Des arbres qui marchent Jésus lui met de nouveau Les mains sur les yeux Et quand l'aveugle Regarda fixement Il fut guéri Il vit distinctement Alors Jésus le renvoya Dans sa maison En disant N'entre pas au village Jésus sur le territoire De César et de Philippe Opinion divers Sur le Christ Confession de Pierre Jésus s'en alla Avec ses décis Dans le village De César et de Philippe Et leur posa en chemin Cette question Qui dit-on que je suis Il répondit Jean-Baptiste les autres Et lit les autres L'un des prophètes Et vous Leur demanda-t-il Qui dites-vous que je suis Viens et lui répondit Tu es le Christ Jésus leur recommanda C'est vraiment De ne dire cela De lui à personne Jésus annonce Ses souffrances Et sa mort Comment suivez Jésus Alors il commença A leur apprendre Qu'il fallait Que le fils de l'homme Souffrit beaucoup Qu'il fût rejeté Par les anciens Par les principaux Sacrificateurs Et par l'esprit Qu'il fût mis à mort Et qu'il ressuscita Trois jours Après Il a disé ces choses Ouvertement Et Pierre Léant pris ta part Se mit à le reprendre Mais Jésus Se retournant Et regardant Ses disciples Reprimanda Pierre et dit A rien de moi Satan Car Tu ne consors pas Les choses du Dieu Tu n'as que des pensées Des humains Etant appelé la foule Avec ses disciples Il leur dit Si quelqu'un veut venir Après moi Qu'il renonce A lui-même Qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra Sauver sa vie La perdra Mais celui qui perdra Sa vie à cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Et que c'est cela Un homme de Gaël Le monde S'il perd son âme Que donnerait un homme En échange de son âme Car quiconque aura honte De moi Et de mes paroles Au milieu de cette génération Adultère et pécheresse Le fils de l'homme Aura aussi honte de lui Quand il viendra Dans la gloire de son père Avec eux Les saints Chapitre 9 L'heure dit encore Je vous le dis en vérité Quelques-uns de son Qui sont issus Le mourront Pour qu'il n'ait vu Le royaume de Dieu Venir Avec eux Puissance Jésus sur la haute montagne La transfiguration Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques Et Jean Il les conduit Seul à l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré Devant eux Ses vêtements de verre Resplendissant Et d'une telle blancheur Qu'il n'ait pas de foulon Sur la terre Qui puisse se blanchir ainsi Élie et Moïse Leur apparu S'entretenant avec Jésus Pierre Prenant la parole Dite à Jésus Rabbi Il est bon que nous serions ici Dressons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Car il ne savait que dire Les froids Les ayant saisis Il ne lui vint Les couvrir Et de la nuit Sortit d'une voix Celui-ci Est mon fils Bien-aimé Écoutez-le Aussitôt Les disciples regardèrent Tout autour Et ne virent que Jésus Seuls avec eux Comme ils descendaient De la montagne Jésus leur recommanda De ne dire à personne Ce qu'ils avaient vu Jusqu'à ce que le fils de l'homme Fût ressuscité des morts Il retint cette parole Il retint cette parole Se demandant Entre eux Ce que c'est que Ressuscité des morts Les disciples Peut lui fire cette question Pourquoi les scripts Dis-t-il qu'il faut Qu'Élie vienne premièrement Il leur répondit Élie viendra premièrement Et rétablira toute chose Et pourquoi est-il écrit Du fils de l'homme Qu'il doit souffrir beaucoup Et être maîtrisé Mais je vous le dis Mais je vous dis Qu'Élie est venu Et qu'ils l'ont traité Comme ils l'ont voulu Selon qu'il est écrit De lui Guérison d'un démoniaque Lorsqu'ils furent arrivés Près eux Et des disciples Ils virent autour d'eux Une grande foule Et des scripts Qui discutaient avec eux Et dès que la foule vit Jésus Elles furent surprise Et accourire pour le saluer Il leur demanda Sur quoi discutez-vous Avec eux Et un homme de la foule Lui répondit Maître J'ai amené auprès de toi Mon fils Qui est possédé D'un esprit mien Et en quelques lieux Qu'ils le saisissent Ils le jettent par terre L'enfant écume Grince les dents Et devint tourette J'ai prié tes disciples De chasser l'esprit Et Ils n'ont pas pu Races incrédules Leur dit Jésus Jusqu'à quand Serais-je avec vous Jusqu'à quand Vous supporterais-je Amenez-le-moi On le lui amena Et aussitôt que l'enfant Ville Jésus L'esprit L'agita avec violence Il tomba par terre Et roulait en écumant Jésus demanda A ton père Combien a-t-il de temps Que cela lui arrive Depuis son enfance Reprendit-il Et souvent l'esprit L'a jeté dans le feu Et dans l'eau Pour le faire périr Et si tu peux quelque chose Viens au secours Et compassion de Jésus Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Aussitôt Le père de l'enfant S'écria Je crois Viens au secours De mon incrédulité Jésus voyant à couvrir La foule Ménassa l'esprit impur Et lui dit Esprit muet et sourd Je te l'ordonne Sors De cet enfant Et n'y rentre plus Et n'y rentre plus Et il sortit En poussant des cris Et en l'agita Avec une grande violence L'enfant devint Comme mort De sorte que Pluset disait Qu'il était mort Mais Jésus L'y en prit par la main Le fit levé Et il s'éteint debout Quand Jésus Fût entré Dans la maison Ses disciples Lui demandaient En particulier Pourquoi n'avons-nous Pas pu chasser Cet esprit Il leur dit Cette espèce Là ne peut sortir Que par la prière Jésus Annonce Sa mort Ils partirent De là Et traversèrent La Galilée Jésus ne voulait Pas qu'on le sait Car il enseignait Ses disciples Et il leur dit Le fils de l'homme Sera livré Entre les mains Des hommes Ils feront mourir Et trois jours Après qu'il aura Été mis à mort Il ressuscitera Les disciples Ne comprenaient pas Cette parole Et craignaient L'interroger Jésus de retour A Capernaum Qui est le plus grand Ils arrivaient A Capernaum Lorsqu'ils furent Dans la maison Jésus leur demanda De quoi discuter Vous en chemin Puis Mais ils gardèrent Le silence Car en chemin Ils avaient discuté Entre eux Pour savoir Qui était le plus grand Alors Ils s'assit Appela les douze Et leur dit Si quelqu'un veut être Le premier Sera le dernier De tout Le dernier De tous Et le serviteur De tous Et il prit Un petit enfant Le plaçant au milieu D'eux Et l'a pris Dans ses bras Il leur dit Quiconque reçoit En mon nom Un de ces petits enfants Me reçoit Et quiconque me reçoit Reçoit Non pas moi Mais celui Qui m'a envoyé L'escalde Jean lui dit Maître Nous avons vu Un homme Qui chasse Des dénements En ton nom Et nous L'en avons empêché Parce qu'il Ne nous suit pas Ne l'en empêchiez pas Reprendit Jésus Car il n'est personne Qui faisant un miracle A mon nom Puisse aussitôt Aller parler mal de moi Il n'est pas contre nous Et pour nous Et quiconque Vous donnera A boire Un verre d'eau En mon nom Parce que Vous appartenez à Christ Je vous les ai invités Il n'est pas d'apprendre Sa recompense Mais Quiconque Scandalisera Scandaliser Un Des sceptiques Qui croient Il vaudrait mieux Pour lui Qu'on lui mit au cou Une grosse meule de moulin Et qu'on le jeta Dans la mer Si ta mère Pour toi A une occasion De chute Coup là Mieux vaut Pour toi Entrer manchot Dans la vie Que d'avoir les deux mains Et d'aller dans la guêne Dans le feu Qui ne s'éteint point Si ton pied Est pour toi Une occasion De chute Coupe-le Mieux vaut Pour toi Entrer boiteux Dans la vie Que d'avoir Les deux pieds Et d'être jeté Dans la guêne Dans le feu Qui ne s'éteint point Et si ton oeil Est pour toi Une occasion De chute Arrache-le Mieux vaut Pour toi Entrer dans le royaume De Dieu N'ayant qu'un oeil Que d'avoir Deux yeux Et d'être jeté Dans la guêne Ou leur ver Ne meurt point Ou leur feu Ne s'éteint point Car tout homme Sera salé de feu Le sel est une bonne chose Mais si le sel De vient sans saveur Avec quoi L'assaisonneriez-vous Et ayez du sel En vous-même Soyez en paix Les uns Avec les autres Jésus a empêché Le divorce Chapitre 10 Jésus étant parti De là Se rendit Dans le territoire De la Judée Au-delà du Jourdain La foule S'assembla de nouveau Près de lui Et sa coutume Il se mit encore A l'enseigner Les pharisiens L'abordèrent Et pour l'éprouver Lui demandèrent S'il était permis A l'homme De répudier sa femme Et leur répondit Que vous a prescrit Moïse Moïse Dire-t-il A permis Et d'écrire Une lettre de divorce Et de répudier Et Jésus leur dit C'est à cause De la dureté De votre coeur Que Moïse Vous a donné Ce précepte Mais au commencement De la création Dieu fit l'homme Et la femme C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère S'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chair Ainsi Ils ne sont plus deux Mais ils sont Une seule chair Que l'homme ne sait pas Parce que Dieu a joint Lorsqu'ils furent Dans la maison Les disciples Interrogèrent encore Là-dessus Il leur dit Celui qui répudie sa femme Et qui en épouse une autre Commit un adultère A son égal Et si une femme Quitte son mari Épouse un autre Elle commet un adultère Les petits-enfants On lui amena Des petits-enfants Afin qu'il les touche Les disciples Reprissent Ceux qui les amenaient Et Jésus Voyant cela Fut indigné Et leur dit Laissez venir à moi Les petits-enfants Et ne les en empêchez pas Car le royaume de Dieu Pour ceux qui leur ressemblent Je vous le dis en vérité Quiconque ne reçoit Pas le royaume de Dieu Comme un petit-enfant Ni un drapon Puis il les prit Dans ses bras Et les bénit En leur reposant Les mains Le jeune homme riche Comme Jésus Se mettait en chemin Un homme a couru Et il se jeta A genoux devant lui Bon maître Lui demanda-t-il Que dois-tu faire Pour réiter la vie éternelle Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon Que Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras point D'adulté Tu ne tueras point Tu ne te roberas point Tu ne tueras point De fouet au ménage Tu ne feras T'auras personne Au nom de ton père Et de ta mère Il lui répond J'ai observé Toutes ces choses Dès ma jeunesse Jésus lui a regardé Les mains Et lui dit Il te manque une chose Va vends tout ce que tu as Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Mais affligé de cette parole Cet homme s'en alla Tout triste Car il avait de grands biens Jésus regardant autour de lui Dit à ses disciples Qu'il sera difficile A ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples furent étonnés De ce que Jésus parlait ainsi Et reprenant Il leur dit Mes enfants Qu'il est difficile A ceux qui se confient Dans les richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Il est plus facile A un chameau De passer par le trou Du néglis Qu'un riche d'entrer Dans le royaume de Dieu Les disciples furent encore plus étonnés C'était les uns aux autres Et qui peut être sauvé ? Jésus leur regarda et dit Cela est impossible Aux hommes Mais non à Dieu Car tout est possible A Dieu L'héritage De la vie éternelle Viens se mis A lui dire Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus répondit Je vous le dis en vérité Il n'est personne qui Ayant quitté à cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Le reçoivent Au centre Présentement Dans le secte Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec eux Des persécutions Et dans le secte À venir La vie éternelle Plusieurs des premiers Seront les derniers Plusieurs des derniers Seront les premiers Jésus annonce sa mort Et sa résurrection Ils étaient en chemin Pour monter À Jérusalem Et Jésus allait devant eux Les disciples étaient troublés Et ils suivaient avec crainte Et Jésus prit de nouveau Les douze Auprès de lui Et commença A leur dire Ce qui devait lui arriver Voici Nous montons À Jérusalem Et le fils de l'homme Sera livré Au principal Sacrificateur Et au scribe Le condamneront À mort Et le livreront Aux païens Qui se moqueront De lui Cracheront celui Le battront de verge Et le feront mourir Et trois jours après Il ressuscitera Demande Les fils Des ébédés Les fils Des ébédés Jacques et Jean S'approchèrent de Jésus Et lui dire Maître Nous voudrions Que tu fisses Que Tu fisses pour nous Ce que nous Te demanderons Il leur dit Que voulez-vous Que je fasse pour vous Accorde-nous Accorde-nous Lui dire-t-il D'être assis Là à ta droite L'autre à ta gauche Quand tu seras Dans ta gloire Jésus leur répondit Vous ne savez pas Ce que vous demandez Pouvez-vous boire La coupe que je dois Boire Ou être baptisé Du baptême Dont je dois Être baptisé Nous ne pouvons Dire-t-il Et Jésus leur répondit Il est vrai Que vous boirez La coupe que je dois Boire Et que vous serez Baptisé Du baptême Dont je dois Être baptisé Et pour ce qui est D'être assis À ma droite Et à ma gauche Ça ne dépend pas de moi Il ne sera donné Qu'à ceux À qui cela est réservé Les dix Qui ont entendu cela Commençèrent à s'indigner Contre Jean et Jean Jésus les appela Et leur dit Vous savez que Ceux qui regardent Comme les chefs Jésus les appela Et leur dit Vous savez que Ceux qu'on regarde Comme les chefs des nations Les tyrannisent Et que les grands Les dominent Il n'en est pas de même Au milieu Il n'en est pas de même Au milieu de vous Mais quiconque veut être Grand parmi vous Qu'il soit serviteur Et quiconque veut être Le premier par vous Qui soit l'esclaveux De tous Car le fils de l'homme Est venu Non pour être servis Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon De plusieurs L'aveugre Baratimé Guérit à Jéricho Ils arrivèrent à Jéricho Et lorsque Jésus En sortit Avec ses disciples Et une assez grande foule Le fils de Timé Baratimé Mendiant Aveugle Était assis Au bord du chemin Il entendit Il entendit que c'est Jésus de Nazareth Et il se mit à crier Fils de David Jésus Épité de moi Plusieurs le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait Beaucoup plus fort Fils de David Épité de moi Jésus s'arrêta Et dit Appelez-le Ils appelaient à l'aveugle En lui disant Prends courage L'étoile Il t'appelle L'aveugle J'étends son manteau Il se demande d'un bon Vint vers Jésus Jésus Prenant la parole Il lui dit Que veux-tu que je fasse Rabouni Lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vie Et Jésus lui dit Va ta foi T'as sauvé Aussitôt Il recouvra la vie Et suivit Jésus Dans le chemin Entrez Jésus A Jérusalem Lorsqu'ils approchèrent De Jérusalem Et qu'ils furent Près de Bethphagie Et de Bethany Vers la montagne Des oliviers Jésus envoya Deux de ses disciples En leur disant Allez au village Qui est devant vous Dès que vous y serez Entrez Vous trouverez Un anneau attaché Sur lequel aucun homme Ne s'est encore assis Détachez-le Et amenez-le Si quelqu'un vous dit Pourquoi faites-vous cela Repondez Le Seigneur en a besoin Et à l'instant Il le laissera venir ici Les disciples étant allés Trouver l'anneau attaché Près d'une porte Au contour d'un chemin Et le détachèrent Quelques-uns de ceux Qui étaient là Leur disaient Que faites-vous Pourquoi détachez-vous Cet anneau Ils répondent Comme Jésus l'avait dit On le laissera aller Ils amènaient à Jésus L'anneau Sur lequel Ils jetaient leurs vêtements Et Jésus s'assit dessus Beaucoup de gens Entendient leurs vêtements Sur le chemin Et d'autres des branches Qu'ils couperaient dans les champs Ceux qui précédaient Et ceux qui suivaient Jésus criait Hosanna Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient Le règne de David Notre père Hosanna Dans les lieux très hauts Jésus entra à Jérusalem Dans le temple Quand il eut tout considéré Comme il était déjà tard Il s'en alla à Bethany Avec eux Et douze Le figuier maudit Les vendeurs chassés du temple Irritation des sacrificateurs Le lendemain Après qu'ils furent sortis de Bethany Jésus eut fin Apercevant de loin un figuier Qui avait des feuilles Il alla voir S'il se trouvait quelque chose Et s'en étant approché Il ne trouva que des feuilles Car ce n'était pas la saison Des figues Prenant alors la parole Il lui dit Que jamais personne ne mange De ton fruit Et ses disciples l'entendient Ils arrivèrent à Jérusalem Et Jésus entra dans le temple Il se mit à chasser Ceux qui vendaient Et qui achetaient dans le temple Il renversa l'état Des changeurs Et les sièges Des vendeurs de pigeons Et il ne laissait personne Transporter Comme l'objet À travers le temple Et il enseignait Il disait N'est-il pas écrit Ma maison sera appelée Une maison de prière Pour toutes les nations Mais vous Vous en avez fait Une caverne de voileurs Les principaux sacrificateurs Et les scribes L'ayant entendu Cherchèrent les moyens De le faire périr Car ils le craignaient Parce que toute la foule Était frappée De sa doctrine Quand le soir fut venu Jésus sortit de la vie La puissance Celle de la foule Le matin En passant Les disciples Virent le figuier Sécher jusqu'aux racines Pierre Sur rappelant Ce qui s'était passé Dit à Jésus Rabbi Regarde le figuier Que tu as maudit A sécher Jésus prit la parole Et leur dit Et foi Crois ton Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un Viens à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Si le doute point En son coeur Mais crois Que ce qui vient Il verra s'accomplir C'est pourquoi Je vous le dis Tout ce que vous demanderez En priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez S'accomplir Et lorsque Vous êtes debout Faisant une prière Si vous avez quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne Aussi vos offenses Et si vous ne pardonnez Par votre Père Qui est dans les cieux Il ne vous pardonnera Pas non plus vos offenses L'autorité de Jésus Ils se rendirent de nouveau A Jérusalem Et pendant que Jésus Se promenait dans le temps Et ses principaux Sacrificateurs Les scribes Et les anciens Vèrent à lui Et lui dire Par quelle autorité Fais-tu ces choses Et qui t'a donné L'autorité de les faire Jésus leur répondit Je vous t'adresserai Aussi une question Repondez-moi Et je vous dirai Par quelle autorité Je fais ces choses Le baptême de Jean Venait-il du ciel Des hommes Repondez-moi Mais les raisonnèrent Ainsi entre eux Si nous répondons Du ciel Il dira Pourquoi donc N'avez-vous pas cru Dans lui Et si nous répondons Des hommes Ils craignaient Le peuple Car tous tenaient Réellement Jean Pour un prophète Alors ils répondent Dire à Jésus Nous le savons Et Jésus leur dit Moi non plus Je ne vous dirai pas Par quelle autorité Je fais ces choses Parabole des vignerons La pierre de l'ongle Jésus se mit ensuite A leur parler En parabole Un homme planta Une vigne Il l'entoura D'une raie Creusant un pressoir Il bâtit une tour Puis l'affirma Des vignerons Et quitta le pays Au temps de la récolte Il envoya un serviteur Vers les vignerons Pour recevoir d'eux Une part du produit De la vigne S'étant saisi de lui Il le bâtit Le roi L'envoyer A vite Il l'envoyer A nouveau vers eux Un autre serviteur Il le frappère A la tête Et le trajet Il l'envoyer Un troisième Qu'il tuait Puis plusieurs autres Qu'il bâtit Ou tuait Il avait encore Un fils bien-aimé Il l'envoyer vers eux Le dernier En disant Ils auront du respect Pour mon fils Mais ces vignerons Dirent entre eux Voici l'héritier Venon Tient le héritage Et ils se saisirent De lui Le tuer Le jeté Hors de la vigne Maintenant Que fera le maître La maison Il viendra Fera périr Les vignerons Et donnera la vigne A d'autres Avez-vous pas lu Cette parole De l'écriture La pierre Qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Est devenu La principale De l'encre C'est par la volonté Du Seigneur Qu'elle est devenue C'est un produit À nos yeux Il cherchait A se saisir De lui Mais Il craignait La foule Il avait compris Que c'était pour eux Que Jésus Avait dit cette parole Et Il le quittait Et s'en allait Question Capsule Proposa Jésus L'étribut À César La résurrection Et le plus grand Commandement Ils envoyaient Auprès de Jésus Quelques-uns Des pharisiens Et des érodiens Afin de le supprendre Par ses propres paroles Et il vint A lui dire Maître Nous savons Que tu es vrai Et que tu ne t'inquiètes De personne Car tu ne regardes Par l'apparence Des hommes Et tu assènes La voix de Dieu Selon la vérité Est-il permis Ou non De payer le tribut À César Devons-nous payer Ou ne pas payer Jésus connaissant Et Jésus connaissant Leur hypocrisie Leur répondit Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi Un déni Afin que je le vois Ils en apportaient Un Et Jésus Leur demanda De qui sont Cette effigie Et cette inscription César Alors il leur dit Rendez à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Ils furent Dans son regard Dans l'étonnement Les sadduciens Qui disent Qu'il n'y a point de récession Son verre auprès de Jésus Et lui fait cette question Maître Voici ce que Moïse Nous a prescrit Si le frère De quelqu'un meurt Il laisse une femme Sans avoir d'enfant Son frère épousera Sa veuve Et sustra de postérité A son frère Or Il y avait sept frères Le premier se maria Et mourut Sans laisser de postérité Le second prit La veuve Pour sa femme Et mourut Sans laisser de postérité Il en fut de même Du troisième Aucun des sept Ne laissa de postérité Après eux tous La femme mourut A mouru aussi A la résurrection Duquel d'entre eux Sera-t-elle la femme Car les sept Ont eu pour femme Jésus leur répondit N'êtes-vous pas dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Car à la résurrection des morts Les hommes ne prendront Point de femmes Ni les femmes de Marie Mais elles seront Comme des anges Dans les cieux Pour ce qui est De la résurrection des morts N'avez-vous pas lu Dans le livre de Moïse Ce que Dieu lui dit A propos du puissant Je suis le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob Dieu n'est pas le dieu des morts Mais des vivants Vous êtes grandement Dans l'erreur Un des scripts Qui les avait entendu discuter Sachant que Jésus Avait bien répondu Aux Sadduceins S'approcha Et lui demanda Quel est le premier De tous les commandements Jésus répondit Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur Ton Dieu Est l'unique Seigneur Et tu aimeras Le Seigneur ton Dieu De tout ton corps De tout ton âme De toute ta pensée Et de toute ta force Voici le second Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Il n'y a pas d'autre commandement Plus grand que cela Le scribe lui dit Bien maître Tu as dit avec vérité Que Dieu est unique Et qu'il n'y en a point D'autre que lui Et qu'il aimait De tout son corps De toute sa pensée De toute son âme De toute sa confiance Aimer son prochain Comme soi-même C'est plus que tous Les holocaustes Et tous les sacrifices Jésus voyant Qu'il avait répondu Avec intelligence Il lui dit Tu n'es pas loin Du roi de Dieu Et personne ne nous a Plus lui proposé De questions De qui Le Christ est-il le fils Jésus Continuant à enseigner Dans le temps Peut-il Comment le scribe Dit-il que le Christ Est fils de David David lui-même Animé par l'Esprit Saint a dit Le Seigneur a dit A mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis Ton marche-pied David lui-même L'appelle Seigneur Comment donc est-il son fils Et une grande foule L'écoutait avec plaisir Le script Concenturé par Jésus Leur disait Dans son enseignement Gardez-vous des scribes Qui aiment à se promener En robe longue Et à être salués Dans les places publiques Qui recherchent Les premiers sièges Dans les synagogues Et les premières places Dans les festins Qui dévorent Les maisons des veuves Et qui font pour l'apparence De longues prières Ils seront jugés Plus sévèrement La pauvre veuve La pauvre veuve Jésus s'étend assis Vis-à-vis du tronc Regardez comment la foule Il mettait de l'argent Plusieurs riches Il mettait beaucoup Il y a aussi une pauvre veuve Elle a mis deux pièces Faisant un quart de sous Alors Jésus Yant appelé ses disciples Leur dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve A donné plus qu'aucun De ceux qui ont mis Dans le tronc Car tous ont mis De leur superfils Mais elle a mis De son nécessaire Tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait Pour vivre La destruction de Josalem Et l'avènement du fils de l'homme Chapitre 13 Lorsque Jésus sortit du temple L'un de ses disciples Lui dit Maître Regarde quelle pierre Et quelle construction Jésus lui répondit Vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas Pierre sur Pierre Qui ne soit renversé Il s'assit sur la montagne Des Oliviers En face du temple Et Pierre Jacques, Jean Et André Lui firent en particulier Cette question Dis-nous Quand cela arrivera-t-il Et à quel signe Connaîtra-t-on Que toutes ces choses Vont s'accomplir Jésus s'est mis D'alors à leur dire Prenez garde Que personne ne vous séduise Car plusieurs vendront Sous mon nom Disant c'est moi Et se dureront Beaucoup de choses Quand vous entendrez Parler de guerre Et de bruit de guerre Ne soyez pas troublés Car il faut que Ces choses arrivent Mais ce ne sera Pas encore la fin Une nation s'élèvera Contre une nation Et un royaume Contre un royaume Il y aura des tremblements De terre en divers lieux Il y aura des familles Ce ne sera que Le commencement des douleurs Prenez garde à vous-même On vous livra au tribunal On vous fera battre De verges dans les synagogues On vous comparaîtrait Devant des gouverneurs Et devant des rois A cause de moi Pour leur service De témoignage Il faut premièrement Que la bonne nouvelle Soit prêchée A toutes les nations Quand on vous amènera Pour vous livrer Ne vous inquiétez pas D'avance De ce que vous aurez A dire Mais Dice qu'il vous sera donné A l'heure même Car ce n'est pas vous Qui parlerez Mais l'Esprit Saint Le frère Livra son frère A la mort Et le père Son enfant Les enfants Se soulèveront Contre leurs parents Et les feront mourir Vous serez haïs De tous A cause du mon nom Mais celui qui persèvera Jusqu'à la fin Sera sauvé Exhortation à la vigilance Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Establie Où elle ne doit pas être Que celui qui l'y fasse attention Alors Que ceux qui se rendent Enjudés Fuis dans les montagnes Que celui qui sera sur le toit Ne descende pas Et n'entre pas Pour prendre quelque chose Dans sa maison Et que celui qui sera Dans les champs Ne retourne pas en arrière Pour prendre son manteau Malheurs aux femmes Qui seront enseignes Et à celles Qui allaient trop En ces jours-là Priez pour que ces choses N'arrivent pas en hiver Car la détresse En ces jours Sera telle Qu'il y en a Point semblable Depuis le commencement Du monde Que Dieu a créé Jusqu'à présent Et qui n'en aura jamais Et si le Seigneur N'avait abrégé ces jours Personne ne serait sauvé Mais Il les a abrégés A cause des élus Qu'il a choisi Si quelqu'un Vous dit alors Le Christ est ici Où il est là Ne croyez pas Car il s'élèvera De faux Christ Et de faux prophètes Ils feront des prodiges Et des miracles Pour séduire les élus S'il était possible Soyez sur vos gardes Je vous ai annoncé Tout d'avance Je vous ai tout annoncé D'avance Mais dans ces jours Après cette détresse Le soleil sort ce qu'il s'ira La lune ne donnera plus Sa lumière Les étoiles tomberont du ciel Et les puissances Dans les cieux Seront ébranlées Alors on verra Le fils de l'homme Venant sur les lignes Avec une grande puissance Et avec le pouvoir Alors il en verra Les anges Et il le rassemblera Les élus Des quatre vents De l'extrémité de la terre Jusqu'à l'extrémité du ciel Instruisez-vous Par une comparaison Tirée du figu Dès que ces branches Deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez Que l'été est proche d'eux-mêmes Quand vous verrez Ces choses arriver Sachez que le fils de l'homme Est proche à la porte Je vous le dis en vérité Cette génération Ne passera point Que tout cela n'arrive Les sels à la terre Passeront Mais mes parents Ne passeront point Pour ce qui est du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges du ciel Ni le fils Mais le père seul Prenez garde Veillez et priez Car vous ne savez Quand ce temps viendra L'homme sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité A ses serviteurs Indique à chacun Sa tâche Et ordonne au portier De veiller Au portier de veiller Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra Lui mettre la maison Ou le soir Ou au milieu de la nuit Ou au coq du champ Ou le matin Créer des qui ne vous trouvent Endormis A son arrivée A son arrivée Soudain Ce que je vous dis Je vous le dis A tous Veillez Histoire de la passion Complot contre Jésus La fête de Pâques Elle tenait un vase Quand vous voulez Mais vous ne m'avez pas toujours Elle a fait ce qu'elle a pu Elle a d'avance Embommé mon cœur Pour la sépulture Je vous le dis En vérité Partout la bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde La sainte saine Le premier jour Des pains sans levain Où l'on immolait la Pâques Les disciples de Jésus Lui dire Où veux-tu que nous allons Te préparer la Pâques Et il envoya Deux de ses disciples Et leur dit Allez à la ville Vous rencontrez Un homme portant Une cruche d'eau Suivez-le Quelque part Il en dit Au maître de la maison Le maître dit Où est le lieu Nous mangerons la Pâques Avec mes disciples Et il vous montra Une grande chambre Haute meublée Et toute prête C'est là Que vous nous préparez La Pâques Les disciples Arrivèrent à la ville Et trouvèrent les choses Comme ils leur avaient dit Et ils préparaient La Pâques Le soir étant venu Il arriva avec les douze Pendant qu'ils étaient À table Et qu'ils mangeaient Je lui dis Je vous le dis En vérité L'un de vous Qui mange avec moi Me livra Les commentaires Commençèrent à s'attrister Et à lui dire L'un après l'autre Est-ce-moi Et leur reprendit C'est l'un des douze Qui met avec moi La main dans le plat Le fils de l'homme S'en va selon Ce qui est écrit de lui Les malheurs à l'homme Par qui le fils de l'homme Est livré Je voudrais pour cet homme Qui ne fut pas né Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Et le leur donnant En disant Prenez ceci Et mon corps Il prit encore une coupe Et après avoir rendu grâce Il leur donnant Et ils en virent tous Et il leur dit Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est reprendu Pour plusieurs Je vous le dis en vérité Je ne boirai plus jamais Du fruit de la vigne Jusqu'au jour Où je boirai De nouveau Dans le royaume de Dieu Après avoir chanté Les cantiques Ils se rendaient À la montagne Les eaux de vie Jésus leur dit Vous serez tous scandalisés Car il est écrit Je vous ferai près de Berger Les prévices seront dispersés Mais après que je serai ressuscité Je vous précéderai en Galilée Pierre lui dit Quand tous seraient scandalisés Je ne serai pas scandalisé Et Jésus lui dit Et je te le dis en vérité Et toi aujourd'hui Cette nuit même Avant que le corps chante deux fois Tu me réuniras trois fois Mais Pierre reprit plus fortement Quand il me faudrait mourir avec toi Je ne te réunirai pas Et tous dirent la même chose Gethsemane Ils allèrent ensuite Dans un lieu appelé Gethsemane Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je prierai Ils prient avec lui Pierre Jacques et Jean Ils commençaient à éprouver De la frayeur Et des angoisses Il leur dit Mon âme est triste Jusqu'à la mort J'étais ici éveillé Puyant le fait quelque part en avant Il se jeta contre Pierre Et pria que S'il était possible Cette heure s'éloigna de lui Il disait Abba Père Toutes choses te sont possibles Éloigne de moi Cette coupe Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Il vint vers les disciples Qui le trouvaient endormi Et dit à Pierre Simon tu dors Tu n'as pu veiller une heure Veillez et priez Afin que vous ne tombiez Sans ta passion L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible L'Isselon a de nouveau Et fit la même prière Il revint Et les trouva encore endormi Car leurs yeux étaient apesantis Ils ne surent Que lui répondre Il revient pour la troisième fois Et il leur dit Dormez maintenant Et reposez-vous C'est assez L'heure est venue Voici le fils de l'homme Et livre aux mains des pécheurs Lévons-nous Allons Voici celui qui me livre S'approche Arrestation de Jésus Et aussitôt Comme il parlait encore Aïba, Judas l'un des douze Et avec lui Une foule armée D'épées et de bâtons Envoyés par les principaux Sacrificateurs Par l'Escrit Et par les anciens Celui qui le livrait L'heure Avait donné ce signe Celui qui je baisserai C'est lui Saisissez-le Et amènez-le sûrement Dès qu'il fut arrivé Il s'approcha Jésus Disant Rabi Et le baisa Alors ses gens Mets la main sur Jésus Et le saisit Un de ceux qui était là Tirant l'épée Frappa le serviteur Du souverain Sacrificateur Et lui emporta L'oreille Jésus prenant la parole Leur dit Vous êtes venus Comme après un brigand Avec des épées et des bâtons Pour vous emparer de moi J'étais tous les jours Parmi vous En signant dans le temps Et vous ne m'avez pas saisi Mais c'est afin Que les Écritures soient accomplies Alors tous l'abandonnaient Et prirent la fuite Un jeune homme le suivait N'ayant su le corps qu'un rat On se saisit de lui Mais il achède son vêtement Et se sauva tout le monde Jésus devant le Sanhedrin Présidé par Caïphe Condamnation Ils amènaient Jésus Sur le souverain Sacrificateur Où s'assemblaient Tous les principaux Sacrificateurs Les anciens Et les scribes Pierre le suivit de loin Jusqu'à l'intérieur De la cour Du souverain Sacrificateur Il s'assit avec les serviteurs Et se chauffait Près du feu Les principaux Sacrificateurs Et tous les Sanhedrin Cherchèrent un témoignage Contre Jésus Pour le faire mourir Et n'en trouvait point Car plusieurs rendaient De faux témoignages Contre lui Mais le témoignage Le corps recordait pas Pardon Quelques-uns Se levèrent Quelques-uns Se levèrent Et portaient un faux témoignage Contre lui disant Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce temple Fait de main d'homme Et en trois jours J'en bâtirai un autre Qui ne sera pas fait De main d'homme Même sur ce point-là Leur témoignage Ne s'accordait pas Alors le souverain Sacrificateur Se levant au milieu De l'assemblée Interrogea Jésus Et dit Ne réponds-tu de rien Qu'est-ce que ces gens Les déposent contre toi Jésus garda le silence Et ne bondit rien Le souverain Sacrificateur L'interrogea de nouveau Et lui dit Es-tu le Christ Le fils du Dieu béni Jésus répondit Je le suis Et vous verrez Le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance Jésus Et venant sur le milieu Du ciel Alors le souverain Sacrificateur Déchira ses vêtements Et dit Qu'avons-nous encore Besoin de témoins Vous avez entendu Le blasphème Que vous en sent Tout le condamné Comme méritant la mort Et quelques-uns Se mirent à cracher Sur lui A lui voiler le visage Et à le frapper A coups de poing En disant Devine Les serviteurs Le reçurent En lui donnant Et de souffrir Réuniment de Pierre Pendant que Pierre Était en bas Dans la cour Il vint Une servante Le souverain Sacrificateur Voyant Pierre Qui se chauffait Elle le regarda Et lui dit Toi aussi Tu étais avec Jésus De Nazareth Il le nia Disant Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce que tu dis Ce que tu veux dire Puis il sortit Pour aller Dans le vestibule Et le coq chanta La servante L'ayant vu Se mit de devoir dire A ceux qui étaient présents Celui-ci Est de ces gens-là Et il le nia de nouveau Peu après Ceux qui étaient présents Dites encore à Pierre Certainement Tu es de ces gens-là Car tu es galilien Alors il commença A faire des imprécations A juré Je ne connais pas Cet homme Dont vous parlez Aussitôt Pour la seconde fois Le coq chanta Et Pierre se souvint De la parole Que Jésus avait dit Avant que le coq Chante deux fois Tu me régneras Trois fois Et en y réfléchissant Il pleurait Jésus devant Pilate Gouverneur romain Chapitre 15 Dès le matin Les principaux Sacrificateurs D'un conseil Avec les anciens L'esprit Et tous les salégrins Après avoir lié Jésus Ils l'amènaient Et le livrèrent A Pilate Pilate l'interrogea Es-tu le roi des juifs ? Jésus le répondit Tu le dis Les principaux Sacrificateurs Pentaient contre lui Plusieurs accusations Pilate l'interrogea De nouveau Ne reprends-tu de rien ? Vois-tu combien De choses Il t'accuse ? Et Jésus Ne fait plus Aucune réponse Ce qui étonna Pilate Sentence de mort Confumée Outrage des soldats A chaque fête Il relâchait Un prisonnier Celui que demandait La foule Il avait en prison Nommé Barabbas Avec ses complices Pour un meurtre Qu'ils avaient commis Dans une sédition La foule Étant montée Se mit à demander Ce qu'il avait Coutume De lui De leur accorder Pilate leur répondit Voulez-vous Que je vous relâche Sur le roi des juifs ? Car il savait Que c'était Par envie Que les principaux Sacrificateurs L'avaient livré Mais les chefs Des sacrificateurs Excitaient la foule Afin que Pilate Le relâchât Plutôt Barabbas Pilate Reprenant la parole Leur dit Que voulez-vous Donc que je fasse De celui Que vous appelez Le roi des juifs ? Il cria de nouveau Crucifie-le Pilate leur dit Quelle mal A-t-il fait ? Il cria encore Plus fort Crucifie-le Pilate Voulant satisfaire La foule Le relâchât Barabbas Après L'avoir fait battre Devers Jésus Il le livra Pour être crucifié Les soldats Conduisient Jésus A l'intérieur De la cour C'est-à-dire Dans le prétoire Et ils assemblaient Toute la corotte Il le revêtit de poupre Et posait sur sa tête Une couronne D'épines Qu'ils avaient Tressées Puis ils se mirent A le saluer Salut Roi des juifs Et lui frappait la tête Avec un roseau Crachait sur lui Et pléchissant Les genoux Ils se procénaient Devant lui Après cet ainsi Moqué de lui Il lui ôtère La poupre Lui remis Ses vêtements Et l'aménait Pour le crucifier Jésus crucifié Ils forcèrent D'apporter La croix de Jésus Un passant Qui revenait Des champs Simon de Sirène Père d'Alexandre Et de Rufus Et conduisirent Jésus Au lieu nommé Golgothastri Signifie lieu du crâne Ils lui donnèrent D'avoir du vin Mêlé de myrrhe Mais il ne le prit pas Ils le crucifièrent Et se partagèrent Ses vêtements En tirant au sort Pour savoir Ce que chacun aurait C'était la troisième heure Quand ils le crucifièrent L'inscription Indiquant la sujet De sa condamnation Portait ces mots Le roi des juifs Ils le crucifiaient Avec deux brigands L'un à sa droite L'autre à sa gauche Ainsi fut accompli Ce que dit l'écriture Il a été mis au nom Des malfaiteurs Les passants l'injuriaient Et c'est quoi la tête En disant Hé Toi qui détruis le temple Et qui le rebâtis En trois jours Sauf toi toi-même Et descend de la croix Les principaux sacrificateurs Aussi Avec les scribes Sont moqués Entre eux Et disaient Il a sauvé les autres Il ne peut se sauver lui-même Que le Christ Le roi d'Israël Descende maintenant la croix Afin que nous voyions Et que nous croyions Ce qui Était crucifié Avec lui L'insulté aussi La sixième heure Étant venue Il y a eu des ténèbres Sur toute la terre Jusqu'à la neuvième Et à la neuvième heure Jésus s'écria D'une voix forte Ce qui signifie Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux Qui étaient là Y a entendu dire Voici l'appel Et l'un d'eux Courir remplir Une éponge de vinaigre Et l'un fixait Un roseau Lui donna A boire En disant Laissez Voyons si Élie viendra Le descendre Mais Jésus Et en poussant Un grand cri Expira Le voie du temple Se déchirant En deux Depuis le haut Jusqu'en bas Le centenni Qui était en face De Jésus Voyant qu'il avait Inspiré la sorte Dit Assurément Cet homme Était fils de Dieu Il y avait aussi Des femmes Qui regardaient De l'un parmi Elle était Marie de Magdala Marie Mère de Jacques Le Binaire Et de José Et de Salomé Qui le suivait Et le servait Puisqu'il Lorsqu'il était En Galilée Et plusieurs autres Qui étaient montés Avec lui A Jérusalem Le corps de Jésus Mit dans un sépulcre Le soir étant venu Comme c'était La préparation C'est-à-dire La veille Avec du sabbat Arriva José D'Arimaté Conseiller des distinctions Qui lui-même Attendait Le royaume de Dieu Il osa se rendre Vers Pilate Pour demander Le corps de Jésus Pilate se tonna Qu'il fut mort Sitôt Fit venir Le centenni Et lui demanda S'il était mort Depuis longtemps S'en étant Assuré Par le centré Donnant le corps A Joseph Et Joseph Et entaché Le seuil Descendit Jésus De la croix L'enveloppe De la seuil Et le déposa Dans un sépulcre Taillé Dans le rond Puis il roula Une pierre A l'entrée Du sépulcre Marie de Magdala Elle disait Elle disait Entre elles Qui nous rôlera La pierre Loin de l'entrée Du sépulcre Et levant les yeux Elles aperçurent Que la pierre Qui était Très grande Avait été roulée Elles entraient Dans le sépulcre Virent un jeune homme Assis à droite Vêtus d'une ronde blanche Elles furent épouvantées Il leur dit Ne vous épouvantez pas Vous cherchiez Jésus de Nazareth Qui a été crucifié Il est ressuscité Et ne pointe Et si voici Le lieu Où on l'avait mis Mais allez dire A ses disciples Et à Pierre Qu'il vous précède En Galilée C'est là Que vous le verrez Comme il vous l'a dit Elles sortirent De sépulcre Et s'enfuirent La peur Et le trouble Les avait saisis Et elle ne dit rien A personne A cause de leur refroid Jésus Étant ressuscité Le matin Le premier jour De la semaine Apparut d'abord Amarie de Magdala Dans laquelle Il avait chassé Sept de mois Elle alla Emporter la nouvelle A ceux qui avaient été Avec lui Et qui elle s'affligeait Et pleurait Quand ils entendirent Qu'il vivait Et qu'elle l'avait vu Ils ne le crurent point Après cela Il apparut sous une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Pour aller en campagne Ils revinrent L'annoncer aux autres Qu'ils ne le crurent pas non plus Enfin Il apparut au doux Au onze Pendant qu'ils étaient tard Et leur reprocha Leur incrédulité La vérité de leur cœur Parce qu'ils n'avaient pas cru Ceux qui l'avaient vu Ressusciter Puis Il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Ils saisiront Des serpents S'ils boivent Quelques breuvages mentels Ils leur feront aucun mal Ils imposeront Les mains aux malades Et les malades Seront guéris Le Seigneur Après leur avoir parlé Fut en le vent au ciel Et s'assit A la droite De Dieu Et Ils s'en allaient Précher partout Le Seigneur Travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles Qui L'accompagnaient Fin De l'évangile Selon Marc Sous-titres par Jérémy